Nous parlons maintenant des artisans de Côte d'Ivoire. Mamadou Bakayoko, président de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire à Kouassi, était face aux médias le samedi à Abidjan. Une heure durant, il a entretenu les journalistes sur l'opération de conformité pour l'exploitation d'activités artisanales lancée par la CNMCI en tant que chambre nationale des artisans de Côte d'Ivoire. Après avoir fustigé le processus d'élection des nouveaux dirigeants de la CNMCI, Mamadou Bakayoko a donné la position de la Kouassi sur cette opération de conformité lancée. Il déconseille l'opération aux 50 000 membres actifs de sa coalition et les appelle à la mobilisation. Écoutons-le. Le Côte d'Ivoire a été signé en 2014 à Yamsoukro, c'est-à-dire dans notre pays. La Côte d'Ivoire étant la locomotive de l'Ivoire, nous avons l'obligation d'appliquer ces textes dans leur intégralité. Et aujourd'hui, ils s'élèvent pour dire aux gens d'aller faire des cadres professionnels et des registres. Les artisans n'iront pas parce que si aujourd'hui vous revenez à ce que nous nous avons dit hier, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Hier, vous nous avez dit que vous étiez en conformité avec les textes et que tout était bon. Vous avez organisé des élections taillées sur mesure qui sont d'ailleurs contestées parce que le taux de participation était très faible. Et aujourd'hui, vous revenez pour dire que pendant vos dix ans de gestion, les registres que vous avez délivrés, il faut que les gens viennent refaire ces registres parce que ça n'a pas été fait selon les normes. Mais si ces documents n'ont pas été fait selon les textes, donc ça veut dire que votre élection ne peut pas être reconnue. C'est pour éviter ce genre de situation qu'on avait demandé à ce que l'élection soit inclusive et transparente. Ce qui allait envoyer la calme. Mais près de six mois après, nous nous retrouvons devant une situation à laquelle personne ne s'attendait.